Je suis en compagnie de Bruno Baudard, donc directeur de l'Office du Tourisme de Vannes, et nous allons, enfin il va plutôt, nous dresser le bilan de la saison qui vient de se terminer, donc 2015, à Vannes et dans le Golfe. Oui, je vous remercie de parler de bilan début novembre, parce que l'activité touristique, on pense qu'elle s'arrête fin août, mais ça continue au mois de septembre et jusqu'à la Toussaint. D'ailleurs la preuve, c'est que nous avons eu encore des journées magnifiques, et les vacances de la Toussaint sont des vacances assez longues, importantes, qui génèrent du trafic. Donc on peut vraiment tirer un bilan à partir de fin octobre, début novembre, pour pouvoir comparer d'une année sur l'autre, puisque notre activité commence vraiment à Pâques et se termine à la Toussaint. Donc j'apprécie, vous parliez de cette période qui est beaucoup plus longue et qui finalement, globalement, aurait été assez satisfaisante. Nous avons eu beaucoup de visiteurs dans l'ensemble, avec un panier moyen un peu moins important que l'année précédente, mais compensé par le nombre des visiteurs. Ce nombre de visiteurs vient à la fois de l'attractivité de notre territoire, de la Bretagne, de la Bretagne Sud, de l'image que nous avons, des animations très importantes qu'il y a pu avoir cette année, et aussi d'un contexte international, il faut bien le dire, un peu tendu, par rapport à certains pays méditerranéens, ce qui fait que les Français se sont reportés massivement sur la France, et en particulier la côte atlantique. Donc tout ça fait que, globalement, on peut dire que la saison a été plutôt bonne. C'est vrai que nous avons eu des animations très importantes, comme le Tour de France, comme la semaine du Golfe, qui nous a bien lancé, les médias au niveau nationaux qui nous ont accompagnés, mais au bout du compte, si on demande aux professionnels ce qu'ils en pensent, ils sont satisfaits. Alors maintenant, il faut transformer l'essai, il faut rester sur cette lancée, il faut continuer à devenir une destination touristique, et le Golfe du Morbihan commence à devenir connu sur le plan national, voire international, en tant que membre des plus belles baies du monde. Pour autant, il y a des équilibres à maintenir, notamment vis-à-vis de la population locale. Il faut que la population considère que c'est un plus pour son activité économique, pour l'activité touristique, pour les animations, et non pas un frein et un handicap. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Les Vantais, Vantaises et les habitants de la région sont très fiers d'habiter au bord du Golfe du Morbihan, le font savoir, et donc je pense qu'on va pouvoir continuer encore, quelques années encore, sur cette belle dynamique. Est-ce qu'on a les chiffres ? Oui, alors les chiffres, en gros, disons qu'on a eu une belle progression sur le mois de juillet, avec plus 16%, une progression plus relative sur le mois d'août, de plus 2%, et un peu plus également, environ plus 10% sur le mois de septembre. L'augmentation très relative sur le mois d'août, est bien du fait que nous avons déjà, nous, à l'Office du Tourisme, énormément de monde, donc c'est difficile d'accueillir beaucoup plus de visiteurs, et il y a une certaine saturation sur un moment donné. On aurait pu faire mieux, malheureusement, sur la dernière semaine d'août, le temps n'était pas de la partie, il s'est mis à pleuvoir, et donc ça a un petit peu accéléré les retours sur la région parisienne, parce que cette année, on a constaté que pour la première fois, les Parisiens et les gens de l'Île-de-France étaient plus nombreux que les Bretons, d'habitude, ce sont les Bretons même qui sont des grands consommateurs de leur propre région, et cette année, nous avons été dépassés par les Parisiens. Et au niveau des étrangers, aussi une nouveauté, pour la première fois, nous avons eu autant d'Espagnols que de Britanniques, jusque-là, les Britanniques caracolées en tête, et cette année, donc, nous avons eu énormément d'Espagnols, des Italiens, bien sûr, mais les Espagnols qui viennent chercher les lieux sacrés de nos régions, et en particulier, vannent avec l'histoire de Saint-Vincent Ferrier, et on commence déjà à réfléchir à 2019, pour le 600e anniversaire de la mort de Saint-Vincent Ferrier, donc les pèlerins espagnols vont arriver de plus en plus nombreux, on le sait. Pour l'Eutre-Bresse. L'Eutre-Bresse aussi, enfin, voilà, ça fait partie... Ça va faire un tout, là. Ça va faire un tout, ça fait partie, donc, des lieux forts, des lieux sacrés. Et si, en plus, on a la reconnaissance par l'UNESCO de l'inscription des mégalithes au patrimoine mondial, ça sera encore un plus, etc. Donc, je pense qu'on est sur une dynamique. Nous avons quand même su préserver notre environnement, notre culture, nos traditions. Les gens qui viennent ici ne sont pas déçus parce qu'ils veulent sentir de la Bretagne, ils veulent vivre de la Bretagne, de la musique bretonne, celtique, de la gastronomie bretonne, de l'authenticité. Le problème, c'est que plus on préserve, plus on attire. Donc, on est un petit peu dans un cercle vicieux. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur une belle pente et que je pense que les gens qui sont venus sur les bords du golfe du Morbihan ne le regretteront pas et vont même encourager leurs amis. Et la population ici sera tout à fait prête à les recevoir pour les années à venir. Alors, 2016 s'annonce ? 2016 s'annonce sur la lancée. Parce qu'en fait, traditionnellement, ce qui se passe, c'est que une bonne année, eh bien, avec un temps correct, se traduit par une bonne fréquentation l'année suivante. Et ça, on l'a constaté toujours. Oui, mais il y aura moins d'événements internationaux. Il y aura moins d'événements internationaux. Il va falloir repenser un petit peu les animations, la culture. Donc, je sais que déjà, les personnes y réfléchissent. Déjà, les rendez-vous traditionnels sur Vannes, par exemple, comme les fêtes historiques, les fêtes d'Arvor, tout ça, ça va rester. Mais pas de semaine du golfe ? Alors, il n'y a pas la semaine du golfe. Par contre, 2017, ce sera la semaine du golfe. Et puis, les 20 ans des plus belles-belles du monde, au mois de septembre, en 2017, à Vannes, avec un grand événement, on l'espère. Les grandes surprises. Les grandes surprises. Les grandes surprises. Eh bien, c'est sur cette note qu'on va conclure. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada